salut les dominateurs donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment jouer aux dominos donc petit jeu de dominos je voulais juste vous montrer avant deux trois petites particularités enfin surtout une précisément celle ci donc là vous avez un domino qui a donc une partie blanche que vous pouvez le voir et en fait cette partie blanche ou vierge vous pouvez lui attribuer le nombre que vous voulez c'est vous qui décidez voilà donc c'était surtout ça le point sur lequel vous l'insister donc maintenant on va donc pour commencer la partie retourner la totalité des dominos on va les mélanger voilà on mélange bien comme il faut et on va donc distribuer 55 dominos par personne donc la personne en face de moi charlotte va en prendre cinq moi j'en prends 5 également donc là celui-là on l'a vu du coup je le remets voilà donc 1 2 3 4 et 5 voilà et ensuite vous les disposez donc devant vous voilà de cette manière là afin que la personne en face ne puisse pas les voir et là on va laisser au milieu le talon ou la pioche comme vous voulez peu importe donc là je vais laisser commencer la demoiselle puisque je suis galant donc là je rapproche un petit peu elle place donc 6 et 3 donc moi je vais devoir poursuivre la fameuse chaîne qui vient tout juste de commencer soit avec un 6 soit avec un 3 donc là je vais poser un 6 donc je pense que vous aurez compris le but du jeu bien évidemment et de finir de poser la totalité de vos dominos en premier donc là maintenant un 3 et un 2 donc là j'ai le choix entre continuer ici un 4 ou continuer ici un 2 donc là moi je vais décider de poser un 2 donc le but c'est toujours que entre chaque domino la valeur soit la même au niveau de la soudure il faut absolument toujours la même valeur donc là elle décide de mettre un 4 face à mon 4 donc là moi j'ai deux possibilités soit un 1 soit un 2 alors je vais poser un 1 et on peut aller dans le sens que l'on veut vous voyez regardez voilà là je pose un 1 ici donc là elle a le choix entre un 5 ou un 2 donc là elle pose le 5 donc moi j'ai le choix entre le 4 ou le 2 donc je vais poser moi un 2 ici et par contre il faut que j'annonce à l'avance le chiffre que je souhaite avoir ici donc là je souhaite avoir un 2 donc elle a le choix entre le 4 ou le 2 donc là elle a mis le 4 elle a fini elle a plus de domino en main donc j'ai perdu la partie et ainsi de suite si jamais par exemple elle n'avait pas pu jouer elle n'avait ni un 4 ni un 1 ni un 2 pardon comme j'avais annoncé ici et bien à ce moment là elle aurait pioché un domino jusqu'à temps qu'elle trouve le bon tout simplement donc elle aurait pioché si elle n'avait pas pu jouer j'aurais joué etc voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard au revoir